Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons voir avec le petit oracle des fées ici. Ensuite on ira voir également avec un message de la sagesse d'Avalon. L'oracle des fées, un message de l'oracle de l'énergie. On développera avec un tarot, donc le Crystal Vision. Et puis, comme d'habitude, un petit message pour clôturer du tarot des anges gardiens. C'est parti ! Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Je rappelle que si cette guidance ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être que celui-ci vous parlera plus. Alors pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour ce mois d'avril, les relations avec les sentiments. Hop là ! Et vous avez le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc là, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de faire des petits rituels. De faire des petits... D'avoir des petites habitudes pour vous reconnecter. Vous voyez, vous reconnecter à vous-même. Voilà. Si vous avez l'habitude de méditer, peut-être que là, vous allez vous donner... Voilà, si c'est le matin ou le soir, vous donner un petit temps pour vous reconnecter. Vous... Voilà. Souffler un petit peu. Travailler peut-être votre ancrage. Il y a quelque chose comme ça à vous sentir un peu plus... À vous recentrer. Voilà. Peut-être avec des cristaux ou avec des... Voilà. Des choses qu'on trouve dans la nature. Pourquoi pas. Ok. On va voir un petit peu avec la sagesse d'Avalon pour vous. Pour l'escorpion, pour ce mois d'avril, pour les yeux de l'extension. Alors, ici, vous avez le roi qui nous parle d'hommes, d'autorité, d'énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. Donc, tout de suite, moi, ce que je peux ressentir dans cette carte-là, c'est effectivement le côté un petit peu autoritaire, le côté... Il y a une forme d'autorité dans une relation. Alors, il y a quelque chose ici qui serait intéressant de regarder. Je vais voir avec l'oracle des fées ici ce qu'on nous dit. Le roi, il a une forme de confiance en lui aussi. Il y a quelque chose de... Voilà. Mais il y a un petit peu la maîtrise, la maîtrise de quelque chose. Alors, cette carte-là nous parle effectivement... Il va peut-être être intéressant de regarder votre façon de... Votre manière de peut-être vous imposer. Votre manière de diriger. Votre manière peut-être d'être, tout simplement, dans votre relation. Dans votre relationnel, que ce soit une relation de couple, une relation amicale importante pour vous. Ou d'une manière générale, dans votre milieu relationnel. Comment est-ce que vous vous définissez ? Parce que là, il y a un rapport à l'autorité. C'est comme si c'était un petit peu vous qui dominais, on va dire. Il y a cette forme de domination. Mais c'est bizarre parce que... Enfin, c'est pas que c'est bizarre. C'est simplement qu'avec la carte ici, c'est quelque chose qui est totalement inconscient. C'est-à-dire que vous ne vous en rendez pas forcément compte. Et là, on vous invite avec ce petit rituel. Je pense à la méditation. Je pense à la relaxation, par exemple. Il y a vraiment un petit rituel que vous... Voilà, pour pouvoir vous souffler un peu. Lâcher un petit peu cette notion de contrôle. Il y a l'idée un petit peu de se reconnecter avec soi-même. Pour pouvoir vous sentir un peu moins, je dirais, autoritaire. Ou quelqu'un qui va absolument tout diriger. Mais je pense que vous ne vous en rendez pas forcément compte. On va voir ce que nous dit l'oracle de l'énergie pour vous. Donc, les scorpions. Pour ce mois d'avril. Donc, relationnel et sentimentale. Ce n'est pas un mois, en tout cas, d'action. Dans le sens où il va falloir faire des efforts. Où il va falloir faire des choses. Il y a plutôt la question ici, avec la carte de l'action. C'est quelque chose qui est totalement inconscient. Oui, j'ai vraiment la sensation que cette carte du roi, ici, nous parle effectivement de votre position dans le relationnel, dans le couple ou dans la relation particulière que vous menez avec quelqu'un. Il y a cette notion d'autorité. Mais sans s'en rendre compte. Et peut-être que là, il va être temps, justement, de travailler un petit peu dessus, dans le sens où... Déjà, d'en prendre conscience. De regarder un petit peu quelle est votre... Quelle est votre position ? Comment est-ce que vous... Comment vous communiquez, peut-être, aussi ? Voilà, il y a plein de choses à regarder, ici, j'ai l'impression. Mais c'est quelque chose qui n'est pas... C'est intéressant, hein. Parce que... Il y a l'inconscience, ici, effectivement. C'est vraiment quelque chose... Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Et la carte de l'action, c'est comme si vous... Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose pour pouvoir vous imposer, ou pour pouvoir diriger, vous voyez. C'est comme si, inconsciemment, vous avez pris le dessus sur cette relation. Et là, on vous demande un petit peu, peut-être, de... De vous reconnecter à vous-même et de rééquilibrer, peut-être, un peu les choses. On va voir un petit peu ce que nous dit le tarot, ici. C'est très étrange comme énergie. Vous avez la reine de coupe qui nous parle, effectivement, de sensibilité. Même, peut-être, d'hypersensibilité. Elle nous parle également d'intuition, de ressenti, de pressentiment. Ah oui, l'impératrice. D'accord, c'est très féminin. D'accord. Et là, on a ce fameux roi d'épée. Inversé. Donc, c'est comme si... Alors, le roi d'épée inversée, c'est... C'est ce que je disais. Il y a, je pense, une forme d'autorité. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait du mal, peut-être, dans votre forme de communication. Le roi d'épée inversée, c'est vraiment... C'est une énergie qui définit notre capacité de s'exprimer de manière claire, de manière juste, et de manière directe, aussi, franche. Voilà. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de franc. Il ne va pas y aller par quatre chemins. Il communique, mais alors, c'est des directives, quoi. Vous voyez ? Et là, j'ai vraiment la sensation que vous, vous... Pourtant, vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes quelqu'un de très... Mais vous êtes froid ou froide dans vos paroles. Attention à votre forme de communication dans le couple. C'est totalement inconscient. C'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Il va vraiment falloir vous... Quelque part, vous remettre un petit peu en... Vous apercevoir de cela. Votre manière de communiquer, c'est très, très important, ici. J'ai la carte du jugement inversée. C'est comme si vous avez du mal à dire quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui bloque chez vous. Il y a des émotions que vous n'arrivez pas à sortir correctement. À exprimer vos émotions correctement. Ça sort de manière agressive. Ça sort de manière impromptue. Un peu trop tranchant. Un petit peu trop direct. Le roi d'épée inversée, c'est aussi quelqu'un qui peut abuser un peu de son autorité. Ou de sa capacité à s'exprimer un petit peu trop... Ouais, c'est ça. Directe et un petit peu trop virulente, je dirais. Donc attention. Attention à vos mots. C'est très important. Ici, la carte du jugement inversée me parle effectivement de cette incapacité à avouer quelque chose. Cette incapacité à dire quelque chose. C'est d'ordre émotionnel. C'est les émotions. C'est peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'exprimer ce que vous ressentez. Ou en tout cas, vous ne savez pas comment faire. Parce qu'il y a cette notion d'inconscient qui s'exprime. C'est votre inconscience qui fait que vous ne savez pas comment exprimer les choses. Et pourtant, vous avez beaucoup à dire. Vous avez beaucoup à vous exprimer. La carte de l'impératrice ici, c'est vraiment la créativité. C'est la beauté. Vous voyez les papillons, tout ça. C'est vraiment la beauté. Ça incarne vraiment le côté bienveillant, douceur, maternel. Vous voyez le côté féminin. Et vous, en fait, vous n'arrivez pas à exprimer tout ça. Votre douceur, votre... Non, vous gardez tout ça pour vous. Et vous êtes plutôt sur la défensive. Et vraiment, attention à comment est-ce que vous communiquez dans votre couple. C'est très important, je le sens. C'est très important. Parce que ce n'est pas juste en fait. Vous voyez, la 6 de Pentacle ici nous parle effectivement de quelque chose de pas équitable finalement. Et de pas juste pour l'autre personne qui ne va pas forcément comprendre. Et ne va pas forcément voir et saisir ce côté inconscient. Ce côté difficile pour vous d'exprimer ce que vous ressentez. Peut-être que l'autre ne... Voilà, va avoir du mal en tout cas à voir les choses clairement. Vous voyez, donc je pense que pour vous, ce qui serait intéressant de travailler pour ce mois d'avril, c'est vraiment... C'est un travail personnel. C'est vraiment de vous faire des petits rituels pour essayer de travailler votre communication. Peut-être faire des méditations. Et demander peut-être à vos guides, à vos anges de vous aider à réussir à... À passer au-dessus, enfin je veux dire à débloquer peut-être votre... Votre capacité à exprimer vos émotions tout simplement. Sans en avoir honte, sans en avoir à rougir, sans vous sentir mal à l'aise de façon naturelle. Voilà, essayer de renouer avec quelque chose ici. Parce que ça a l'air assez compliqué, j'ai la sensation. Pour certains d'entre vous, c'est compliqué. Ok, on va aller voir un petit peu le message des anges ici pour vous. Pour les scorpions, par son nom scorpion, l'une en scorpion, ce mois d'avril 2020. Et vous avez la 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Oui, voilà. Alors, avec l'argent ou plutôt avec la valeur ? Quelle valeur est-ce que vous vous donnez, j'ai l'impression ? Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement ? Donnez-vous trop de vous-même aux autres ? Votre cœur est-il grand ouvert ou vous êtes toujours sur la retenue ? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, pour moi ici, on nous parle clairement. C'est vraiment cette énergie ici de la 6 de Pentacle. Donnez et recevoir. Il y a quelque chose qui est bloqué chez vous. C'est comme si vous n'arrivez pas quelque part à exprimer et en même temps à montrer ou démontrer peut-être vos sentiments à l'autre. et vous avez vraiment du mal à... Voilà, ça reste bloqué et du coup, il y a cette frustration, il y a ce côté un peu exigeant qui parle alors que ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, ce n'est pas du tout ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas comme ça. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être qu'il va être temps justement de revoir un petit peu votre manière de fonctionner. Quel est votre rapport à l'argent ? Peut-être que l'argent est intéressant de voir un petit peu. L'argent aussi, c'est le pouvoir. Voilà, comment est-ce que vous voyez les choses ? Quelle valeur est-ce que vous vous donnez ? Comment vous vous considérez quelque part ? Il va falloir, dans la notion de couple, savoir comment est-ce que vous vous donnez les choses et qu'est-ce que vous recevez. Voilà. Est-ce que ce que vous recevez est suffisamment équitable pour pouvoir donner autant ? Mais là, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes bloqué. C'est vous qui avez du mal justement à donner. Vous êtes sur la défensive, vous êtes sur quelqu'un d'un petit peu trop autoritaire, d'un petit peu trop dur avec l'autre. Donc, il va être question vraiment de relativiser ou en tout cas de travailler sur cette prise de conscience-là. C'est ce qu'on vous invite à faire. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.